bienvenue dans une nouvelle vidéo astuces bon plan aujourd'hui c'est la vidéo bilan de l'année de ce 1 du point de vue de parents donc ça peut vous aider ça vous permet de voir ce qu'ils font là pendant l'année de ce 1 si vous êtes une nouvelle maîtresse qui va avoir des c1 ça peut vous donner des idées si vous êtes des parents qui n'ont pas eu encore d'enfants qui ont été en classe de c1 aussi donc là ça vous permet de voir tout le matériel qu'ils ont utilisé durant l'année ce qui a servi ce qui n'a pas servi ce qui est encore en bon état ou pas les petites astuces et puis je vous montrerai aussi vite fait les cahiers et les classeurs utilisés pour voir ce qu'ils font rapidement et aussi les jeux à la récré allez c'est parti donc on commence tout d'abord avec les trousses donc il lui fallait trois trousses alors en fait sur la liste de rentrer il demandait deux trous s'ils demandaient une trousse principale donc moi ma fille donc elle avait choisi le tout le thème pokémon pour cette année donc on avait pris la trousse qu'elle avec le cartable bon là encore en bon état la fermeture marche encore très bien il ya quelques petites traces de stylo baissé c'est pas très grave c'est à l'intérieur mais sinon elle est encore en très très bon état il n'y a pas de souci elle pourra encore resservir au besoin moi ce que je fais c'est qu'en fin d'année je passe les trousses et les cartables je mets tout ça dans une tête de rayé et je le mets à la machine à 30 et ça lave sans problème sans abîmer le cartable ou les trousses voilà ensuite ça c'était sa deuxième trousse qu'elle avait déjà eu en cp alors je les lavais je vous montre ici l'état avant après alors j'ai essayé d'enlever les tâches qui sont un peu parti mais reste encore plus bon allez par contre à l'extérieur je pense qu'on verra bien mais c'est tout jaune ici en fait c'est l'encre bleue qui avait avant qui est tâché et ça c'est pas parti malgré le lavage ici aussi bon ça fait déjà deux ans qu'elle là elle peut encore servir parce que bon la fermeture marche encore très bien mais bon là je pense qu'elle a envie de changer puis elle a fait son temps donc donc voilà et en début d'année ils ont demandé une troisième trousse donc ça c'est sa première trousse qu'elle avait en année de cp parce qu'il en faut une pour le matériel de rechange qui garde à l'école donc comme celle ci marchait très bien encore pendant son année cp elle l'a emmené à l'école voilà alors au niveau du cartable donc comme je vous disais moi elle a choisi pokémon donc il encore en très très bon état cette année elle n'a pas écrit ici ni nulle part sur son cartable parce qu'en cp elle avait écrit au feutre veleda ici c'était pas parti donc cette année je lui ai dit attention tu n'écris pas sur ton cartable voilà elle avait une petite poche ici très pratique pour mettre les masques parce que oui nous ils ont utilisé pas mal les masques d'ailleurs je vous ferai un bilan sur le co vide de cette année même si on en parle plus trop mais c'est encore d'actualité là on essaie encore et rien n'est abîmé en fait rien n'est déchiré ou abîmé c'est un cartable à roulettes pouvaient ranger le dossier derrière et les roulettes ont très bien fonctionné donc vous voyez il ya peut-être un petit peu là mais encore c'est rien du tout elle peut très bien s'en servir alors nous on a un souci enfin on a un souci non mais avec mon mari on n'est pas d'accord on n'a pas le même débat on est deux familles différentes forcément moi dans ma famille j'ai toujours utilisé les cartables de trois ans ou plusieurs années s'ils étaient encore en bon état moi mon mari y changer tous les ans donc bon il est d'avis qu'on change encore pour l'année prochaine ma fille de toute façon voulait nous a demandé les félicitations qu'on a dit bon ok tu peux changer mais bon je reste assez mitigé on n'est pas obligé de changer tous les ans bref ça nous fera un cartable de secours au cas où ensuite au niveau du contenu de la trousse alors j'avais acheté une règle mapède incassable donc effectivement cette année elle n'a pas cassé l'année dernière en cp elle avait cassé mais cette année non est encore relativement en très bon état j'ai mis un post-it ici sur toutes ces affaires parce qu'elle sont non son prénom j'ai pas trop envie que voilà mais la règle est encore en très bon état donc je suis plutôt satisfaite par contre pour l'année prochaine de ces deux elle a besoin d'une règle de 30 cm donc il faudra quand même que j'en rachète une mais celle ci on la gardera quand même à la maison en revanche pour ce qui est de l'équerre ils avaient demandé une équerre donc j'ai pris une équerre mapède mais alors ce coin là est ok celui ci ok mais celui là voyez il est cassé donc pour une équerre incassable je sais pas je vais peut-être écrire à mapède mais je trouve pas ça super super voilà donc bah du coup je rachèterai une quand même parce que vous utilisez du matériel en bon état pour ce qui est des ciseaux donc elle a là ses petits ciseaux qu'elle on avait acheté je crois 86 centimes chez action ils sont encore en très bon état et les aiment bien donc voyez pour des ciseaux franchement ils tiennent l'affaire donc c'est plutôt pas mal au niveau de son taille crayon donc elle avait choisi celui ci donc c'est un mapède aussi et il est encore en très bon état et il lui plaît encore en fait c'est le taille crayon grenouille ou quand on taille le crayon quand la mine est prête up les yeux ils ressortent comme ça et c'est quand est ce que c'est bon et il ya un petit réservoir donc elle pourra faire l'année prochaine encore au niveau des surligneurs donc elle en avait un orange un vert un jaune je les échangeais tous une fois dans l'année donc il faut en compter deux par couleur pour l'année entière ça y est l'année dernière m'avait trop elle avait trop appuyé la mine était enfoncé mais là cette année ça va elle est très très bien donc voilà attention au niveau des cols bon moi j'ai pris la marque hu et il y avait la marque scotch aussi mais elle en a utilisé six tubes comme ça de cette taille là donc faut ça c'est correct mais elle met que des petits points dans chaque coin donc mais pas surtout que la feuille est assez soigneuse je dirais que pour une année scolaire de primaire je pense qu'il faut entre six et dix tubes par an comptez partez là dessus pour pour avoir une petite réserve au niveau des feutres stabilo elle en a changé cinq ou six fois je sais plus exactement il pouvait prendre la couleur qui voulait mais pas de rouge par contre faites attention parce que les feutres stabilo ça tâche les vêtements moi elle m'a attaché une robe une super robe avec du feutre veleda bleu elle m'a dit j'ai pas fait exprès alors oui elle a pas fait exprès mais bon c'est un peu dommage alors je sais qu'il faut pas déshabiller trop trop bien pour aller à l'école parce qu'ils sont là pour s'amuser mais voilà le feutre veleda ça ne part pas en machine donc à faire attention au niveau des crayons de papier donc elle avait aussi bien un crayon en bois comme ça bic est aussi un critérium comme l'année dernière m a aussi gommé avec le l'embout du critérium pourtant je lui ai dit ne gomme pas avec celui-là sinon on pourra plus enlever la mine donc maintenant on remet les mines de ce côté là bon c'est pas très grave mais elle utilise les deux en fait elle utilisait celui-là surtout pour écrire je sais pas mais l'autre servait également pour pour son compas en fait dans mon école il demande principalement un compas avec une bague pour pouvoir mettre le crayon donc d'ailleurs c'est ce qu'ils recommandent aussi en ce2 donc ça c'était un maped et il lui convient très très bien donc pas de souci elle pourra le réutiliser au niveau des stabilos des stylos pardon donc ils ont des stylos à friction bon sauf le vert elle en avait un verre à serré c'est la friction mais il avait servi en cp et en ce1 celle là elle a juste utilisé en fin d'année donc je dis mon par rapport à celui là donc voilà et au niveau des stylos à friction donc le rouge a fait toute l'année déjà de cp plus de ce1 et le bleu par contre elle l'a changé pas mal je sais pas si je dirais pas entre 6 et 10 cartouches ou stylos en tout cas qu'il faut prévoir parce qu'ils écrivent vraiment énormément et elle m'a dit que ici en fait il ya une petite gomme c'est le petit embout des stylos à friction mais elle m'a dit que c'était mieux d'avoir la gomme à friction parce que ici la petite gomme se salit et ça fait des traces noires sur le cahier c'est pas terrible donc pour l'année prochaine je prévoirai une petite gomme à friction ensuite au niveau de la calculatrice donc je lui avais pris une casio toute simple basique elle a fait toute l'année elle est encore en très très bon état mais ils s'en sont servis qu'en fin d'année en mai juin je crois donc voilà mais elle l'a pas perdu et elle l'a toujours donc c'est l'essentiel au niveau de la boîte à bon point donc en fait ils avaient besoin d'une boîte à bon point pour le cp et le c1 donc moi je l'avais acheté chez action à 46 centimes c'est de la marque curveur et elle a fait les deux années elle est encore nickel voyez les boîtes à bon point ça sert à mettre des images quand ils ont des bons points au bout d'un certain nombre de temps bref bon là ils en demandent plus en ce2 donc elle aura fait les deux ans envoyé 46 centimes ça sert à rien de mettre 5 ou 10 euros pour une boîte comme vous voyez sur internet ou dans les magasins de papeterie franchement 46 centimes chez action ça fait l'affaire ensuite ils ont eu un dictionnaire alors ça c'est peut-être propre à la commune ou aux écoles je ne sais pas en tout cas celui ci a été offert aux enfants en fin d'année enfin ils ont le lieu toute l'année et ils ont le droit de repartir avec donc voilà donc c'est plutôt sympa ça lui permettra de s'en servir pour les autres années au niveau des feutres ils ont un petit peu moins utilisé les feutres que en cp je dirais qu'en cp il en faut en prévoir trois lots de douze couleurs ici uniquement deux lots je pense mais ma fille m'a réclamé vraiment souvent m'a dit surtout n'oublie pas de prendre un lot avec du une couleur peau en fait parce qu'ils aiment bien à cet âge là colorier correctement donc voilà petit indice et le noir aussi elle se servait surtout du beige et du noir et au niveau des crayons de couleurs ma fille je sais pas comment si sont vos enfants sont pareils moi c'est principalement et toujours le crayon jaune qui est en tout petit ça par contre il en fallait bien deux boîtes voire trois pour le jaune mais les autres ont fait l'affaire il n'y a pas de souci moi je vous recommande je vous conseille les crayons qui sont en triangulaire je sais pas si on va bien voir comme ici parce qu'ils ont une bonne prise en main en fait donc voilà sa gomme elle est ici c'est celle qu'elle avait déjà en cp bon là un petit peu ça un petit peu cabossé je pense qu'on la changera pour la rentrée mais elle fait encore l'affaire voyez bon on la gardera pour la maison je pense parce que bon elle n'a pas perdu au moins là toujours au niveau de l'ardoise alors c'est une ardoise de la marque bic veleda voyez pourquoi il faut des fois souvent changer les feutres parce que voyez c'est amusé par exemple à colorier une case sur deux voilà super et par contre j'ai pas aller quand même assez usé je l'avais déjà changé elle en avait une pour le cp une autre pour la c1 et l'année prochaine je vais lui en racheter une parce qu'elle est quand même usé malgré pour les qu'elles en prennent soin quand même et par contre elle avait le petit clip là pour effacer ça il a disparu un déjà l'année dernière il avait disparu là je ne sais pas où il est il a disparu aussi bon c'est comme ça ensuite au niveau de la gourde alors ça il ne demande pas mais ils en ont besoin enfin ils ne demandent pas dans la liste scolaire mais ils en ont besoin moi j'avais pris la gourde ma pède et franchement elle est hyper bien je suis pas du tout sponsorisé avec ma pède mais j'en avais je voulais tester elle est anti fuite et elle n'a pas fui de l'année elle n'est pas abîmée ma fille n'a pas mordu dedans l'année dernière elle avait mordu tout autour je lui ai dit non en fait c'est une fuit une gourde stop and go en fait il faut qu'elle appuie ici pour que ça coule voyez et comme ça c'est anti fuite parce que moi en cp elle avait renversé dans son cartable et là il n'y a pas eu d'accident et pas de souci elle l'utilisera encore moi je vous recommande vraiment ces gourdes là voilà franchement je les trouve très très bien ensuite au niveau de l'année de kovid et ben moi ma fille elle a eu de la chance parce que sa classe n'a pas fermé enfin elle a fermé que deux jours parce que son maître était malade que deux jours le lundi mardi du mois du la semaine de la pentecôte là au mois de mai ou juin je sais plus donc ils ont loupé que deux jours d'école parce qu'il n'y avait pas de remplaçant mais par contre de novembre à avril ou mai ils ont mis des masques quasiment tout le temps puisqu'il y avait toujours un élève dans la classe qui avait le co vide donc il devait quand même porter le masque voilà j'espère que ça va en finir avec ce co vide c'est vrai que c'est assez pénible mais mais voilà bon ah oui alors petite astuce en parlant du co vide si vous voulez nettoyer les fournitures scolaires que ce soit l'ardoise ou les crayons les stylos les règles ou quoi passer un coup de gel hydroalcoolique sur vos affaires ça les désinfecte et ça les nettoie parce que l'alcool à l'alcool ça nettoie voilà ensuite au niveau de son cahier de texte donc moi elle avait choisi le cahier de texte pokémon bon il est un petit peu abîmé mais pas tant que ça il n'est pas déchiré parce que l'année en cp j'avais un un cahier de texte avec des reliures la spirale et ça avait carrément arraché la dernière page donc là cette année on avait opté pour ce modèle là en c1 il colle encore les devoirs un petit peu mais ils écrivent quand même un peu plus donc c'est pour ça ils écrivent un peu plus quand même les devoirs et il est encore en bon état il n'y a pas de souci bon de toute façon mon cahier de texte là va pas le garder elle a quasiment fini et en ce2 il faudra un agenda donc voilà ensuite au niveau des cahiers alors je vais juste finir au niveau du matériel peut-être quand même il lui fallait une blouse donc elle a une blouse qu'elle avait déjà l'année de cp c'était une blouse la reine des neiges elle l'a un peu plus utilisé encore elle est toute tâchée et puis de toute façon elle est au moins vaut mieux je préfère qu'elle tâche la blouse plutôt que ses vêtements ça c'est sûr mais de toute façon elle est un petit peu trop courte maintenant au niveau des manches donc il faudra que je lui en rachète une pour l'année 2 ce2 au niveau des cahiers alors nous dans notre école ils sont tous les cahiers sont fournis donc on n'a rien eu besoin d'acheter simplement je vous montre rapidement les différents cahiers qu'elle a eu donc ici elle a eu un cahier d'écriture et vous allez voir que ici c'était en début d'année voyez le 9 septembre on voit vraiment la différence entre eux l'écriture de fin d'année voilà voyez c'est quand même beaucoup plus mieux beaucoup mieux écrit voilà donc elle avait un cahier d'écriture elle a eu six cahiers bleus donc ce sont des cahiers du jour voyez ou dedans ils font pas mal de grammaires ils écrivent la date ils font aussi de la conjugaison des dictées enfin ils en servent assez tout assez souvent quand même donc là dessus il y avait six cahiers du jour voilà ils sont très pratiques ça c'est l'école qui fournit mais c'est vrai que je trouve ça très pratique les paillets les cahiers avec les couvertures enfin la feuille plastique il n'y a pas besoin de couvre-caillé couvre-caillé je sais plus si ça peut être des protège-caillé voilà ensuite elle avait un cahier de poésie alors ils ont fait sept poésies dans l'année et cinq chansons donc j'en avais pour la rentrée c'était le cahier de poésie et de chant et à chaque fois en fait donc ils avaient la poésie et de faire un petit dessin avec alors la première poésie ils l'ont collé mais je crois qu'après ils les ont écrites voilà voyez donc il ya une évolution quand même et à la fin c'était les chansons ensuite elle avait un autre cahier alors elle a que des cahiers petit format dans la qu'un seul le grand format je montrerai après mais c'est essentiellement des petits cahiers donc ça c'était le cahier de mathématiques où il s'en servait quand ils avaient des devoirs et voyez ils collaient les feuilles ils avaient des exercices à faire ensuite il y avait un cahier gris de outils de français donc ils avaient différentes feuilles explicatives c'était les leçons qu'il fallait appliquer après dans les et pour les exercices faire les exercices et voyez il y avait des dictées et des autodictées voilà bon ça après c'est propre à chaque école et à chaque maître voilà mais ça vous donne une idée quand même ils ont eu deux cahiers d'essais verts donc ça c'était alors je crois que c'était pour écrire les le français mais elle est ma fille elle réutilise donc allez voyez elle écrit derrière c'était pour aussi écrire les les dictées s'entraîner aux autodictées et aux dictées et elle en a un deuxième même chose voilà ensuite elle a eu un autre cahier ici c'est un troisième cahier je pense qu'ils devraient pas en rester je sais pas et enfin un cahier de correspondance donc là où on perd ça nous permet de communiquer avec le maître en plus des maîtres des mails donc là où il y avait donc le règlement où il nous informe des différentes sorties des choses à savoir et également à la fin ils ont une feuille des comportements pour voir si votre enfant est sage à l'école donc il y en a un par trimestre voyez il fallait mettre les fusées vertes ou rouge ou orange je crois bon moi ma fille est toujours resté dans le vert donc tout va bien ensuite il nous avait demandé d'acheter une pochette à rabat donc moi elle avait choisi des dauphins elle est en carton enfin et pas en plastique en tout cas ouais bon elle est un petit peu abîmée mais ça va à la tenue l'année la pochette ça leur permettait de mettre leur de leur dessin et différents exercices qu'ils avaient dedans donc voilà ensuite ils nous ont donné une pochette rouge en carton ici pour mettre les évaluations de ce 1 alors en fait en ces 20 il ya des évaluations bon il y en a tout le temps mais il y en a une en début d'année qui pour voir le niveau des élèves voyez ils mettent une évaluation septembre à l'entrée cp en janvier au milieu de cp et une à l'entrée au ce 1 voilà bon là on est en 2022 donc peut-être que si vous regardez dans plusieurs années ce sera peut-être plus pareil et donc il y en a un résultat pour le français suivant la la le niveau de l'élève il faut qu'il soit au maximum à l'extérieur et même chose en mathématiques voilà donc ça c'est pas des notes c'est vous voyez c'est ils nous disent à peu près et même chose donc ils avaient des évaluations donc par tous les deux mois à peu près pour la période donc septembre octobre novembre décembre où il ya des différentes matières aussi bien en français voyez lecture écriture vocabulaire grammaire oui donc en fait il ya toutes les matières permettent d'évaluer l'élève orthographe évaluation des nombres des nombres et calculs espace et géométrie les mesures du temps et l'eau dans la nature voilà ça dépendait de ce qu'ils ont vu en classe donc il y en a une toutes les tous les deux mois à peu près et en fin d'année enfin ils en ont fait deux par période ils ont fait la course au nombre donc il ya eu en mai juin et en mars voilà donc où ils demandent des petites questions et doivent répondre et ils ont des points voilà bon après ça peut varier de chaque année mais voilà ça me permet d'avoir une petite idée sur qui est demandé ce qu'ils font à l'école ils avaient un lutin enfin porte-vue pour la phonologie donc ça c'était à nous de l'acheter en début d'année donc il encore en très bon état ici ça permettait d'avoir des fiches pour lire en fait pour apprendre toute la phonologie les sont bien lire correctement les mots donc ça ils en avaient quand même pas mal d'ailleurs ça faisait partie des devoirs les devoirs ça doit pas durer plus de 15 20 minutes le soir s'il n'y a pas de souci parce qu'ils ont déjà vu dans la journée le soir c'est juste et la révision de ce qu'ils ont vu dans la journée voilà ensuite ils avaient demandé un classeur quand j'avais eu un classeur oxford ici un petit peu abîmé quand même il a dû subir les chocs dans le cartable et dans l'est à l'école certainement donc il y avait les intercalaires ça c'est l'école qui l'a fourni donc un pour le français math emc temps espace et vivant matière voilà bon après ça c'est vraiment suivant chaque maître mais voyez il ya différents travaux à réaliser en plus du cahier de maths parce qu'ils ont un car un cahier de maths en plus après que je vous montrer un petit livre de maths il ya les différentes matières les règles de vie les calendriers parce qu'ils font les calendriers pour voir qui a un anniversaire et voir le retourner dans le mois pour se repérer différentes feuilles la vue de dessus le repérage de l'espace et voit ça aussi les plans aussi et après solide liquide l'eau sous toutes ses formes le corps enfin bon voilà voilà ensuite ils ont utilisé donc comme je vous disais en maths le petit carnet ici de hachette ça c'est pareil c'est l'école qui l'a fourni ils s'en sont servis ils ont ils faisaient pas mal d'exercices et je les trouvais très très bien ils ont fait tout tout le cahier donc vraiment ils ont bien travaillé ils n'ont pas chômé cette année je les trouvais très très bien comme comme petit exercice à chaque fois on devait signer pour voir le travail qui était fait si notre enfant a des difficultés ou pas vraiment c'est important de regarder chaque semaine le travail que fait votre enfant déjà ça lui permet de s'appliquer de soigner son travail parce qu'il va se dire oh là là mes parents vont regarder donc il faut que je m'applique voilà mais c'est très important pour le suivi et pour l'encourager voilà il y avait un petit carnet aussi ici pour accompagner et enfin comme je disais il ya un grand cahier c'est le seul grand cahier qu'ils ont eu qui était aussi par l'école pour l'étude de la langue donc dedans en fait ils avaient différents textes avec différentes difficultés qu'ils voyaient suivant les sujets voyez et aussi je crois à la fin il ya une autre partie où ils voient les voilà les différents sujets ici où il fallait repérer après c'est le maître qui devait dire ce qu'il devait faire certainement mais voilà ils ont quand même bien travaillé voilà alors ensuite au niveau des jeux de l'école moi dans ma vie il ya un dans mon école dans l'école de ma fille il ya un billet au drôme un espace pour les billes donc du coup ils ont chacun leur journée de classe en fait les niveaux le lundi c'est les cp le mardi un autre niveau enfin bon voilà donc du coup ils emmenaient des billes cette année elle a aussi fait beaucoup beaucoup de cocottes savez voilà c'est ça là voilà donc elle a appris à les faire et à écrire dedans avec les petits gages à faire donc ça ils sont très fans à cet âge là des cocottes et aussi ma fille est à fond sur les pokémon donc qui collectionner les cartes pokémon à la récré voilà donc donc voilà voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu ça vous aura permis de voir tout ce qu'ils ont fait en c1 n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions j'espère que ça vous aura bien aidé et dites moi bah vous si vous avez vu des choses ou si votre classe elle a fermé ou pas beaucoup ou si vous avez des questions tout simplement n'hésitez pas à me poster tout ça en commentaire allez on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo